Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'exprimer I, I' et I' en fonction de S de T. Il y en a un premier qui est extrêmement simple, c'est I'. La tension aux bornes de l'inductance est égale à la tension aux bornes de la résistance de valeur R sur 2. Autrement dit, S de T est égale à R sur 2 fois I'. Ce qui donne I' égale 2S de T sur R. Pour les autres, ça va être un petit peu plus coton peut-être. On va voir maintenant. Allez, venez-vous toujours à qui on doit cette bonne position. Je vous le dirai à la fin. Alors, avant que vous réfléchissez à ce problème, on va exprimer la valeur du courant lit. C'est la plus simple. Toujours avec ces lunettes de mouche. Donc, la loi des mailles nous dit que E égale la tension S de T plus la tension aux bornes de cette résistance qui est égale à R fois I'. Vous voyez où je veux en venir ? Autrement dit, E moins S de T égale R I, ce qui nous donne I égale E moins S de T sur R. Là, on a bien exprimé I en fonction de S. La troisième, elle est un petit peu plus subtile. On n'a pas IL en fonction de S de T. Par contre, on a quelque chose, c'est S de T en fonction de IL. Bon, ça remet on le même, d'accord. L de T égale L fois D de IL sur DT. Donc, qu'est-ce qui nous vient comme idée ? Eh bien, de faire apparaître dans cette équation D IL sur DT. Comment ? Eh bien, tout simplement en dérivant cette équation. Donc, on va la dériver. Ce qui nous donne D de I sur DT égale, eh bien, la dérivée de I prime par rapport au temps plus la dérivée de IL par rapport au temps. Eh bien, D de I sur DT, c'est égal à quoi ? On a ici D de I sur DT qui vaut la dérivée par rapport au temps de E moins S de T sur R qui est égal à la dérivée de I prime par rapport au temps, ça c'est plus simple. I prime est égal à 2S sur 2S de T sur R, donc la dérivée par rapport au temps, on peut sortir 2 sur R, hein, puisque c'est une constante, ça fait 2 sur R fois D de S sur DT. Euh, plus quoi ? Eh bien, la dérivée de IL par rapport au temps, on a là, hein, c'est S de T sur R. Plus S de T sur R. Qu'est-ce qu'on peut faire habilement ? Eh bien, dérivée par partie, ici, E sur R par morceau, hein. Ici, E sur R à dérivée de, par rapport au temps de E sur R, vous savez, c'est égal à 0. Je réponds au téléphone et on reprend ça après, hein. Voilà, c'était Clara. Bon, alors, pour info, hein, dérivée par rapport au temps de moins S de T sur R, on peut sortir le moins 1 sur R, donc moins 1 sur R fois D de S de T sur DT, égale, donc, 2 sur R fois, alors, D de S de T sur DT, on va l'appeler S point, si on ne fait rien, ça sera plus simple, S point plus S de T sur L. Alors, on fait passer ça de l'autre côté, ça nous donne, donc, 1 sur R plus 2 sur R, ça fait, ben, 3 sur R, hein. Donc, 3 sur R fois S point plus S point de T, hein, pardon, S point de T, on sait que ça varie la fonction du temps, plus S point plus S de T sur L, égale 0. On peut diviser le tout par R sur 3, ça nous donne donc S point de T, plus, eh bien, euh... Donc, on divise par, donc, ça fait, plus R sur 3L, S de T, égale 0. Voilà l'équation de différence, et alors S de T. Alors, on va, évidemment, vérifier l'homogénéité. S point, c'est la dérivée de S par rapport au temps, donc, c'est des volts par second. Donc, ensuite, un S de T, qui est bien sûr des volts, et, euh, est-ce que R sur 3L est en seconde moins 1 ? Eh bien, R sur 3L, si on prend 3L sur R, on retrouve le fameux L sur R, qui est la constante de temps d'un circuit RL. Donc, ça, c'est bien en second. Autrement dit, 3L sur R, eh bien, en seconde moins 1. Donc, l'expression est homogène, donc, on peut changer cette équation à la mettre sous cette forme-là. S point de T plus S de T sur Tau, constant de temps du circuit, égale 0, avec Tau égale 3L sur R.